Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de Bokjump. Avant de parler de tout ça, il faut savoir que cette chaîne YouTube, je l'ai faite pour vous donner des conseils de crossfit, de performance, de prépa physique, de toutes sortes de choses, en tout cas qui pourra à l'avenir vous apporter quelque chose, je l'espère. Donc aujourd'hui, on va parler de Bokjump. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour voir tous les tutoriels que j'ai pu faire ou les conseils divers et variés, notamment les dernières vidéos, ça devait être sur thruster, wall ball, ce genre de choses qui peut peut-être t'aider. N'hésite pas à m'ajouter sur Instagram, Dunia et Lacher, et sur mon deuxième Instagram, sport.app, qui est ma petite application qui, j'espère, sortira bientôt pour te donner plein de tips, décortiquer tous les mouvements pour que tu comprennes vraiment facilement et à très très moindre coût. Donc la sortie, elle est prévue fin 2022, début 2023, j'espère. Donc en attendant que tu te sois abonné, n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des questions. Et si tout est OK, on va pouvoir commencer à parler de Bokjump. Alors le Bokjump, c'est l'accent de sauter sur une box. Donc on a une box, on peut la mettre de différents niveaux. Alors en règle générale, en CrossFit, les gens ont tendance à dire taille homme, taille femme. Bon, vous connaissez mon avis sur ça. Ce n'est pas une question pour moi de homme et femme, c'est plus une question de taille. Maintenant dans les workouts, quand on fait des benchmarks, donc les workouts de référence, il faut mettre la taille pour les femmes, la taille pour les hommes. Cependant, il n'y a rien qui est figé. Donc si vous voulez vous entraîner à la taille homme, vous pouvez, ce qui est mon cas souvent, je le fais. Si vous voulez vous entraîner à la taille femme alors que vous êtes un homme, faites-le. Et si vous voulez adapter, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que le Bokjump est un mouvement initialement de pliométrie, si et seulement si on prend le rebond au sol. Si on ne le prend pas, ce n'est pas grave, ça peut être une autre stratégie. Mais en fait, ça va dépendre de pourquoi est-ce que vous voulez faire des Bokjump. Est-ce que c'est dans un WOD ? Est-ce que c'est pour pratiquer ? Ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez en faire. Donc pour le coup, les trois méthodes que je vais vous donner, ce ne sont pas les trois méthodes que moi j'utilise. Moi, je vais utiliser la dernière méthode que je vais vous donner. Je vais aussi en profiter pour vous donner un petit conseil sur les Bokjump over parce que je vois souvent les gens commencer le Bokjump over avec le corps totalement comme ça et sauter comme ça. C'est ultra dangereux. Et je vais vous donner le conseil qui pour moi est important pour faire des Bokjump over. Donc on y va pour le premier tips de Bokjump. Donc j'ai ma box qui est ici. Mon job, ça va être évidemment le boulot, enfin la mécanique du Bokjump, c'est de sauter sur la box. Donc ce que je vais venir faire, c'est sauter. Pour ça, je vais utiliser mes bras. Mes bras vont servir de propulse. Ils vont me propulser vers le haut. Donc mon job, c'est de regarder devant moi, d'utiliser mes bras, de me pencher légèrement vers l'avant et de sauter en propulsant mes bras vers le haut. Mes genoux vont donner un rythme. Ils vont se lever le plus haut possible au niveau des hanches et ils vont atterrir en entier sur ma box. Ça donne ça. Je lève, j'atterris. Une fois que j'ai fait ce mouvement-là, je suis obligée de me redresser, de fournir ce qu'on appelle une extension totale. Une extension totale, c'est je serre mes fesses, je serre les cuisses et je redescends. OK ? Je vais vraiment prendre l'appui et ma poitrine vers l'avant et sauter, me propulser. Ça donne... OK ? Donc ça, c'est juste le conseil classique de ce qu'est qu'un box jam. Sauf que maintenant, on a plusieurs méthodes pour l'enchaîner. Soit, parce que c'est très rare que vous n'allez pas trouver un workout avec un box jam, vous allez en avoir peut-être 20, 30, 40, 50. Ça dépend des workouts. Donc ici, comment est-ce que je vais venir enchaîner ? La première méthode, c'est la plus simple. Je m'incline vers l'avant, je saute, je me redresse, je descends. Et je recommence. Je saute, je me redresse, je redescends. En anglais, ça peut s'appeler du step down, OK ? Le step up, initialement, c'est quand je monte dessus, mais c'est un autre mouvement. Ici, ça reste un box jump, mais avec un step down. Donc je vais descendre un pied par un autre et je vais recommencer. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est celle qui va nous permettre d'enchaîner un poil plus vite. Je vais venir tout pareil, m'incliner vers l'avant, me propulser, me redresser. Je vais descendre et je vais reprendre le même appui. Je descends. OK, vous avez vu que par rapport à tout à l'heure, littéralement, je me laisse tomber au sol. Donc il y a un système quand même où je vais venir fléchir les jambes pour éviter de me faire mal, OK ? Je n'attiris pas, jambes tendues. Je fléchis, je rebondis et j'incline vers l'avant, je repars. Quand vous avez plein, plein, plein de répétitions, genre 50, 60 reps, je pense que c'est bien de partir sur ça. C'est une méthode qui permet de respirer, de prendre le temps sans trop le prendre non plus, d'enchaîner sans se poser de questions. Et je pense vraiment que c'est l'une des meilleures méthodes d'aujourd'hui pour être dans la sécurité, pour enchaîner et être au même niveau que tout le monde. Donc si vous n'avez pas un excellent niveau en pliométrie, la deuxième méthode, c'est pour moi la meilleure. C'est celle qu'on devrait tous apprendre à faire. Maintenant, la troisième, elle est un peu... Moi, c'est celle que j'utilise le plus parce que je l'adore. Mais il va falloir gérer la pliométrie. Donc la pliométrie, je le rappelle, c'est une contraction concentrique-excentrique mise ensemble et c'est comme un ressort un petit peu. On va venir absorber de l'énergie et bam, je vais relâcher le ressort et ça va me la retransmettre. La pliométrie, c'est un peu la même chose. Je vais me contenter de monter sur ma box et lorsque je vais venir sauter derrière comme je viens de le faire, je vais rebondir sur le sol pour remonter. Regardez, ça donne. Ce que je veux, c'est que du coup, je fasse une grosse contraction excentrique au niveau des ischios notamment et d'un coup d'un seul, je remonte pour refaire une contraction. Ça peut paraître un peu compliqué biomécaniquement parlant, mais en fin de compte, c'est assez simple. Il s'agit juste de pratiquer un petit peu le mouvement et de ne pas avoir peur de se mettre dans le vide comme ça et surtout, surtout, de rebondir très rapidement. Donc, je vais venir toucher le sol avec les jambes fléchies et redonner ça, ma puissance en tendant les jambes. Ok ? Un autre conseil, si je fais ça, il faut que j'utilise mes épaules, mes épaules et mes bras. C'est eux qui me propulsent vers le haut. Donc, si je ne les utilise pas, genre là, oh wow, c'est hyper dur. Donc, je vais les utiliser, je vais utiliser mes épaules, elles vont me propulser vers le plafond. Regardez, ça donne. Vous avez vu ? Je l'ai fait monter vers le haut. Ça m'aide vraiment. C'est un petit peu comme si j'ai deux personnes à côté de moi qui me levaient en même temps. Ça me permet vraiment de me propulser encore plus que si je l'utilisais que les jambes. Donc, ça, c'est les trois méthodes que vous pouvez utiliser maintenant dans vos workouts pour pratiquer le bog jump si vous avez plein de répétitions. Si vous êtes vraiment débutant, prenez la première. Si vous pratiquez bien, la deuxième, elle est parfaite. Si vous pratiquez vraiment beaucoup et que vous aimez la pliométrie, essayez de travailler la dernière option. Ça, c'était pour nos bog jumps. Il faut savoir que le bog jump, il y a aussi le bog jump over. Donc, en fait, le nom du bog jump over, il est explicite. C'est traverser la bog jump, tout simplement. Donc, mon job, c'est de faire ça, sauf que je ne peux pas le faire comme ça parce que ça s'appelle du step up over. Et là, mon job, ça va être de sauter dessus. Je vois beaucoup de personnes qui se mettent face, qui sautent, qui descendent. et qui tournent. OK, perte de temps. Perte de temps totale. Je vois encore plus de personnes qui, eux, jouent avec leur vie et se mettent de côté comme ça et sautent. Sauf que si je suis fatiguée, que je m'en suis tapé 15 avant ou 20 ou 30 et que je n'ai plus de cannes parce que le wood était dur et que mon pied tape ici, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me casser la gueule ici. Et ça, ce n'est pas super. Donc, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est orienter notre regard sur le coin de la boxe, celui-là. OK ? Soit celui-là, soit celui-là, n'importe. Je vais me mettre ici. Encore une suite, je n'ai pas le droit de sauter dans le coin parce que c'est trop facile de faire ça et c'est considéré comme de la triche. Donc, ce que je vais faire, c'est rester ici mais dans mon coin. Je vais venir sauter sur ma boxe avec mes deux pieds et je vais rester de travers. Lorsque je vais venir descendre, je vais pivoter. Vous allez voir. Je saute et je pivote. OK ? Si j'utilise la deuxième option en boxe que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire je saute avec un step up, enfin un step over, je vais faire pareil. Je saute, step over. Je saute, step over. Et je saute toujours dans le coin. D'accord ? Et si je vais utiliser la troisième option, celle que je vous ai donnée tout à l'heure avec la plio, c'est la même chose. Je saute et je vais venir faire mon demi-tour et aller directement au sol. OK ? Et demi-tour. Demi-tour. Et ainsi de suite. Et mon demi-tour, je le fais sur ma boxe, quoi qu'il arrive. Ça donne, tac, ou tac, n'importe. OK ? Essayez de pratiquer ces mouvements le plus possible dans des skills, dans des périodes d'apprentissage. Ça, ça ne s'apprend pas dans les wood. Il faut pratiquer avant. Essayez de comprendre votre corps. Comment est-ce qu'il est placé ? Comment est-ce que j'atterris ? Est-ce que j'atterris sur tout mon pied ? Est-ce que j'atterris sur mes pointes de pied ? Ça, c'est un peu dangereux. Est-ce que mon pied rentre en entier dans la boxe ? Et une fois que j'ai fait ça, je vais vraiment commencer à comprendre où se situe mon corps. On parle de proprioception. Où est-ce que ça se situe ? Où est-ce que je suis quand je saute ? Où est-ce que je suis quand je fais demi-tour ? OK ? Et ça, ça ne peut s'apprendre que dans les skills. Donc, prenez 15 minutes, 10, 15 minutes pour pratiquer ça avant, ou à vous, essayez de juste véhiculer vos charges, votre poids de corps autour de ce mouvement-là, de comprendre. Vous pouvez aussi pratiquer les yeux fermés. Attention, c'est un peu dangereux. Cependant, c'est hyper utile. En fait, pour avoir une meilleure proprioception, il faut cacher la vue. Quand on enlève la vue, c'est là où le rapport du corps dans l'espace, il est vraiment différent. Donc, si vous avez des box en mousse, les box noires, n'hésitez pas à les utiliser parce que si vous tombez dessus, il ne peut rien vous arriver. Et ça vous permettra d'augmenter votre niveau dans les woods et votre niveau de pratique de box jump. J'espère que cette vidéo vous aura donné assez de conseils pour faire le mouvement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je suis très présente sur ce réseau. Donc, vous pourrez retrouver très facilement mon Instagram, m'envoyer une question. N'hésitez pas à m'ajouter et n'oubliez pas sport qui devrait sortir en fin d'année, je l'espère. Et je vous fais des re-bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et mon site internet qui est toujours évidemment disponible avec plein de programmes, des routines, des routines pour le dos, des routines pour les épaules, des routines pour les abdos, des routines pour les butterflies, les toasts ou barres, bref. Normalement, il y a tout ce que vous devrez chercher, vous devrez le trouver dessus. Je l'espère. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.